Voilà, dans l'un des restos du Chœur parisien, nous allons retrouver Agnès Poirier et Véronique Coluchy. Est-ce que vous m'entendez ? Comment se présente cette opération Solidarité cette année ? On a presque envie de dire, vous êtes rodée maintenant. C'est à moi qui ai posé la question. Oui, bien sûr. Rodée, non, je ne dirais jamais. On peut être efficace, ça c'est sûr. On ne peut pas être rodée au fait de côtoyer la grande misère, parce que c'est ça qu'on voit. Voilà. Donc, on a beaucoup d'entrains, on est des milliers de bénévoles, c'est vrai, mais c'est encore chaque année un pari insensé qu'on essaye de tenir, qu'on essaye de faire que les gens qu'on rencontre soient le moins possible dans la misère et qu'on puisse les aider, oui, c'est sûr. Quand je vous disais rodée, c'était rodée du point de vue de l'organisation. J'ai autre question. Comment évolue la population qui vient dans les restos du Chœur ? Comment est-ce que ça se passe ? On a vu que c'est toujours très difficile d'aller demander. Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette population qui vient dans les restos du Chœur, il y a des changements ? Est-ce que les contacts sont encore plus faciles que les années précédentes ? Il faut vous dire que cette année, c'est l'ouverture de la cinquième campagne. C'est vrai que les gens nous connaissent de mieux en mieux maintenant, que très souvent, bénévoles, ce sont d'anciens bénéficiaires qui se portent à nous aider puisqu'ils ont vu comment ça pouvait, eux, les aider. et qu'on essaye, non seulement à travers les restos du Chœur, mais ce qu'on a créé cette année qui s'appelle les Relais du Chœur, qui prend fonction à partir du mois de mars, quand s'arrête la distribution alimentaire. À travers ces Relais, on essaye de fournir une aide plus efficace encore que la distribution alimentaire seule. C'est-à-dire que si des gens ont des problèmes à remplir leur dossier de RMI, s'ils ont des problèmes juridiques, médicaux, et que nous, on ne puisse pas les aider, je ne vous entends plus, on peut en tout cas s'approcher de l'association AMI qui, elles, le feront. Comment fonctionne la solidarité ? Est-ce que vous diriez qu'elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus forte ? Écoutez, si c'est à travers les restaurants du Chœur, c'est sûr que la solidarité est gigantesque, puisque, regardez, les pouvoirs publics sont là, les médias, vous êtes là toujours, les artistes, plus que jamais, j'ai preuve à la main de cette tournée d'Enfoirés, qui est un très beau disque maintenant. On a également, et c'est le plus important peut-être, des milliers de bénévoles, et toujours, toujours les donateurs grâce à qui on fonctionne. Je dois dire qu'une aide substantielle de l'ACE, puisqu'elle représente plus de la moitié de notre budget, nous permet aussi de fonctionner encore, et on peut en remercier le président Delors. Véronique Coluchy, une dernière question, s'il y avait un manque à souligner aujourd'hui dans votre organisation, et dans cette cinquième année de solidarité, quel serait ce manque ? Vous allez comprendre, on distribue 275 000 repas par jour, et on n'a même pas 4% de frais généraux. C'est vous dire que c'est quelque chose qui est, je crois, assez efficace. Malgré tout, on évalue, à travers les chiffres du revenu minimum d'insertion, à un million de personnes, celles qui sont dans le besoin. Alors vous voyez que la différence est grande, et si on voulait faire idéalement, on est loin du compte. Donc on a toujours besoin et de dons, et de bénévoles, et de tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'association. Des chiffres qui parlent. Véronique Coluchy, je vous remercie. C'est moi.